Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les nouveautés dont on a parlé ce mois d'août. Les belles découvertes, les choses un petit peu plus décevantes. Comme d'hab, maintenant j'essaye d'être un petit peu plus concise et de vraiment de m'arrêter sur le best, sur le pire ou alors vraiment sur les produits sur lesquels je veux revenir. Donc comme d'habitude, je commence avec les yeux, avec beaucoup beaucoup de belles choses pour les yeux ce mois-ci. Deux palettes que j'ai reçues de la part du site de Monolith. D'abord la Glaminatrix, la Berli Basic. Elle est absolument magnifique. Si comme moi vous aimez les tons assez neutres, assez faciles à porter, déjà elle va vous plaire. Et en plus elle a ce petit twist en plus. Donc les fards que vous voyez en premier rangé, comme ça qui en caméra ont l'air tous blancs, sont en fait des espèces de petits toppers un peu duochrome avec cette petite touche d'originalité. Vous mettez juste ça en plus sur le centre de la paupière et ça rajoute ce petit truc en plus. Elle est hyper bien pensée avec des make-up qui se font hyper facilement parce que les fards sont déjà triés par maquillage. Les fards se travaillent hyper bien, tiennent très bien. Les lumineux sont des lumineux un petit peu comme l'autre dont on va parler aujourd'hui, la Amy Love's palette d'Adept Cosmetic, pas Adept. Les lumineux c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de très scintillant, de très lumineux, de très pailleté. Ils sont fins, ceux de chez Glaminatrix sont vraiment fins, se travaillent bien. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ce n'est que ma deuxième palette de la marque parce que les autres ont des harmonies qui m'appellent moins. Mais l'autre, la précédente, attendez, elle est toujours à côté de moi. Celle-ci qui malheureusement ne se trouve plus, elle est discontinuée, elle n'en reviendra pas je pense. La Nirli Natural, ça c'est une de mes bestes de toutes mes palettes. Et celle-ci ne me déçoit pas, la qualité est tout aussi belle. C'est très très beau, c'est une très très belle marque. Et alors l'autre palette, donc celle de chez Adept Cosmetics, la Amy Love's palette. Je dois dire qu'elle m'a entre guillemets réconciliée avec la marque. Alors ce n'est que la deuxième que j'ai. La première que j'avais eue c'était la Minca palette dont je me suis séparée. Je ne l'ai plus parce que je n'étais pas fan. Je trouvais les fards assez épais, assez gras. Moi, je n'avais pas de problème de tenue. Je sais que beaucoup de personnes ont des soucis de tenue avec les fards de chez Adept. Moi, je n'avais pas de soucis avec la Minca. Mais par contre, je trouvais que les fards étaient un peu gros. Un peu gros, un peu grossier, un peu épais. Ce n'était pas très joli. Ce n'était pas... Moi, j'aime quand c'est un petit peu plus fin quand même. Et ici, franchement, la qualité a complètement changé. Les fards sont beaucoup plus fins. Et ce sont des fards hyper impactants. C'est vraiment... Voilà, encore une fois, là aussi, on est à un niveau au-dessus. C'est des fards ultra impactants, que ce soit par leur rendu, par leur lumière ou juste par leur multi-reflet qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique. C'est cher, mais c'est magnifique. Et pour moi, ça les vaut. Et je vous en parle souvent. Mais voilà, par exemple, une palette de chez Pat. Je ne sais même plus combien ça coûte aujourd'hui. À une époque, c'était 150 euros. Est-ce que maintenant, ça n'a pas un petit peu diminué aux alentours de 120 ? Je ne sais plus. Mais les grandes palettes de chez Pat, finalement, qu'on paye aux alentours de 120 euros et dans lesquelles, en général, il y a 4, 5 lumineux qui sont vraiment beaux. Ici, c'est 85 euros la palette. Mais vous n'êtes pas volé en termes de lumineux. Voilà, magnifique. Et même en termes de mat, j'ai l'impression qu'ils sont plus jolis que dans la Minka que j'avais. Donc, magnifique palette. Vraiment très, très belle sortie. Des marques à découvrir, je vous le dis souvent. Une autre marque qu'on va creuser. Alors, pour l'instant, du coup, je n'ai pas testé beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, cette petite chose, toute petite chose ici que j'ai achetée sur YesStyle de la marque Girl Cult. Je ne sais plus le nom exact de la palette, mais donc, il y en a plusieurs. Si vous allez voir sur YesStyle, il y a plein de déclinaisons. Il y en a une verte, il y en a une bleue. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'en ai pris deux. Pour l'instant, je n'ai testé que celle-ci. Et celle-ci, c'est la plus intéressante en termes de fini. Dans le sens où les 4 phares sont des 4 phares lumineux, 4 phares pailletants, 4 phares impactants. Avec 1, 2 qui sont un petit peu duochrome aussi. Que dans les autres petites palettes, il y a toujours 1, 2, 3 mattes. Donc, celle-ci, d'un point de vue lumineux, si vous aimez ça, vous êtes gâtés. Elle est un petit peu plus chère que les autres. Maintenant, je vous avais dit, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, prix plein. Je crois que c'est 36 euros. Mais avec 4 phares de dingue. C'est comme si vous aviez 4 monos. En plus, ils font 1 gramme chacun. Et c'est, voilà, ce truc, ça fait tout quoi. Vous mettez ça sur la paupière et ça fait tout le job. Elle est hyper chouette. C'est une marque que j'ai vraiment envie de creuser. Un produit dont je ne vous ai pas parlé mais que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Mais ça a été un direct coup de cœur. Les monos en stick de chez Vive. Alors, je vous dis, je ne vous les ai pas mis en action. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout quand j'aurai l'occasion de les mettre en action avec vous en vidéo. Je ne sais même pas si je le ferai. Mais je voulais vous faire un retour parce qu'ils sont géniaux. D'abord, la tenue est 100%. C'est impeccable. Les fards monos en stick, moi, ces derniers temps, j'en ai ressorti quelques-uns. Ceux de chez Kiko ne tiennent plus sur moi. Alors qu'avant, c'était, en tout cas dans ma tête, c'était vraiment ma référence. Longue tenue, c'était les Kiko. Ce n'est plus le cas. Alors, attention, je mets une parenthèse. Peut-être qu'ils sont un petit peu trop vieux parce que je les ai depuis longtemps. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. J'ai reçu, j'ai acheté un nouveau Bobbi Brown aussi, ce avec double en boue. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très joli aussi. Mais par contre, sur un de mes deux yeux, quand je l'ai testé, ça avait bougé en fin de journée. Donc, tenue pas impeccable. Ça, je l'ai porté deux fois déjà. Ça ne bouge pas. Mais vraiment, je trouve qu'il se travaille plus facilement que les Bobbi Brown, justement. Vraiment, il faut l'appliquer et directement le travailler. Il ne faut pas non plus attendre des heures. Mais ça se travaille plus facilement et super facilement. Vraiment, vous avez tout de suite un beau rendu. Je l'ai porté tout seul, vraiment en full mat avec un rat de cils. C'était super beau. J'adore. Je trouve qu'ils sont super à tel point que hier soir, j'en ai recommandé trois teintes. Je vais partir avec ça en vacances. Voilà, je pense que ça va devenir mes monos en stick favori. Excellent. Pour terminer, la catégorie des yeux a un mascara qui m'a étonnée, qui est différent et que j'aime beaucoup. C'est le latin, la marque Majolica Majorca. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai lu un commentaire de l'une d'entre vous, mais je n'ai pas eu le temps de lui répondre. J'ai lu un commentaire de l'une d'entre vous qui me confirmait bien que c'était une marque du groupe Shiseido, mais une marque plus faite dans un esprit kawaii, un esprit mignon. Voilà, ce monde kawaii qu'il y a en Corée et tout ça et au Japon. Donc, c'est bien une marque qui appartient au groupe Shiseido. Et donc, ça se prononce Majolica Majorca. Ce n'est pas comme à l'espagnol, le J ne se prononce comme en français. Et donc, merci à elle. Vraiment, désolée, je n'ai pas eu le temps de répondre, mais j'ai lu. Et merci pour toutes les infos que tu m'as apportées. Voilà, petite parenthèse. Et donc, ce mascara, je reviens à lui, épatant, super spécial, super spécial. C'est un mascara dans lequel vous avez, je ne sais pas si vous allez voir là tout de suite à la caméra, mais je pense bien, plein de petites fibres. Vous avez vraiment plein de petites fibres qui viennent du coup quand vous brossez vos cils parce que c'est vraiment une brosse, un peigne. C'est plus un peigne qu'une brosse. Les petits filaments viennent du coup se mettre sur vos cils et vous étoffent les cils, vous rajoutent de l'épaisseur. C'est très, très chouette comme rendu. C'est différent. Ce n'est pas quelque chose que nous, on utilise chez nous. Et je vous assure que le rendu est canon. Il faut aimer un rendu un peu naturel, branché longueur, un petit peu de volume quand même. Mais moi, c'est vraiment le rendu que j'adore. Super. Et tenue, la tenue de tous les mascaras que j'ai pu acheter sur YesStyle, je suis à chaque fois bluffée par ça. Donc voilà, excellent mascara. Allez, on passe au teint avec pas mal de choses et pas mal de choses à dire. D'abord, découverte chez Charlotte Bio, la base de teint fondante. C'est Arnaud, vous l'avez vu, qui m'a fait découvrir ce produit. Oui, écoutez, je suis assez bluffée par ce produit, vraiment. Donc c'est une base floutante et matifiante. Quand vous la sortez du tube, quand vous l'appliquez plutôt sur le visage, elle a un petit peu un rendu un peu gras. Si vous allez voir les vidéos dans lesquelles je l'applique, franchement, dès que vous la mettez, c'est un peu gras. Et puis vous la travaillez et elle se matifie complètement. Non seulement elle a un rendu hyper floutant sur les pores, vraiment, c'est très très beau. Elle prolonge la tenue du make-up, donc le maquillage tient super bien, le fond de teint tient super bien avec elle. Et alors d'un point de vue matité, c'est une des plus efficaces que j'ai pu tester. Et autant j'ai plein de bases, autant j'adore ça, parce que moi tous les produits teints, c'est vraiment ce que je préfère, c'est vraiment ce que je préfère tester. Autant des bases floutantes, j'en ai beaucoup, mais des bases réellement matifiantes. Pas avec un fini mat, c'est pas ça que je dis, mais vraiment qui ont un pouvoir sur ma production de sébum, qui retardent, qui diminuent un petit peu ma production de sébum. J'en ai pas beaucoup, voire très très peu. Et bien celle-ci, c'en est une. Elle est très très chouette, je suis vraiment très contente de ce produit-là. Et alors l'autre base que j'ai beaucoup aimée quand même ce mois-ci, c'est celle de chez Benefit. La Porefessional Matte Primer, moins floutante que la Charlotte Biot, elle a moins un effet floutant. Par contre très efficace aussi sur la tenue de maquillage. Et je trouve qu'elle prolonge un petit peu aussi, en tout cas qu'elle retarde mes brillances. Voilà, donc je suis vraiment très contente, elle est très facile à utiliser, elle fonctionne bien avec tous les fonds de teint. Voilà, très très jolie base, belle sortie. Benefit en général, leurs produits teints, j'aime bien. Et donc on continue avec la Porefessional, donc la nouvelle poudre sortie en même temps que le primer, que j'ai ici en format mini. Mini, tenez-vous bien, il y a 4 grammes. Elle est dans mes favoris parce que je suis très contente du résultat. Je vais l'emmener avec moi en vacances, elle est très efficace, vraiment. Très efficace d'un point de vue rendu sur la peau, vraiment ce côté flouté. Très efficace sur la tenue et très efficace sur la brillance. Le combo des deux, je vous promets que si vous avez la peau grasse, c'est vraiment très très bien. Par contre, je mets quand même un bémol, elle a failli se retrouver dans les flops ou dans les blocs en tout cas parce qu'elle est trop chère. C'est beaucoup trop cher pour la quantité qu'on a et voilà, à rendu équivalent, à efficacité équivalente, celle de chez Huda Beauty est bien plus intéressante d'un point de vue quantité prix. Voilà, juste parenthèse pour ça. Après, moi, je l'ai acheté, j'en suis contente, je vais l'utiliser et je l'utilise parce que je la trouve très efficace mais je trouve qu'elle est beaucoup trop chère pour la quantité qu'on a par rapport à une Huda Beauty. Parce que le grand format, c'est 8 grammes et je pense que le grand format, c'est plus ou moins le même prix que la Huda. Donc, voilà, pas sûr qu'il faille craquer sur elle mais si vous craquez, elle est jolie. Fond de teint. Alors, on va d'abord parler de celui de chez Bobbi Brown. On est dans une période fond de teint, on rentre dans la période fond de teint et je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous parle de 2 voire 3 fonds de teint mais je vous savais que j'ai le Urban Decay dans mes tiroirs que je suis en train de tester, c'est celui que je porte. Le Too Faced, il y a Huda Beauty qui sort avec un nouveau fond de teint, il y en a plein, je suis trop contente. Donc, on commence avec le premier test de cette saga fond de teint, c'est le nouveau de chez Bobbi Brown, le Weightless Skin Foundation SPF 15 qui je pense, je vous l'avais dit, être une reformulation parce qu'il me semble qu'il existait déjà. Qu'est-ce qu'il est beau ! Il est magnifique ! Il est ultra fin sur la peau, vraiment imperceptible. Il a une couvrance moyenne, je trouve. Il a une tenue qui est impeccable. Il a un fini mat. Voilà, un fini mat, semi mat mais voilà, moi quand on me dit fini mat, en général avec ma peau, je ne le vois quasiment pas ce fini mat. Ici, oui, mais attention, ce n'est pas un mat épais, ce n'est pas un mat inconfortable, ce n'est pas un mat asséchant. C'est juste un joli fini mat, tenue 100%, magnifique, vraiment, je le trouve magnifique. En plus, au-delà de ça, le packaging est absolument sublime, bon, on le paye. Mais voilà, très très gros coup de cœur sur ce fond de teint, j'ai la teinte cool beige, c'est 0,46 cool beige, c'est un peu trop clair pour moi maintenant. J'ai un peu du mal à l'utiliser. Donc voilà, mais ça, c'est toujours une question de pas de bol avec les teintes, mais qu'est-ce qu'il est beau, magnifique. Il rentre dans mon top 5 fond de teint, vraiment. D'ailleurs, mon top 5 fond de teint, il est tout le temps à côté de moi, magnifique. Ceux de chez Tirtier, je vous en ai présenté deux cushion de chez Tirtier qui sont là aussi, eux, censés avoir un fini mat. Le noir et le rose, la différence étant que celui-ci est censé vous apporter une couvrance un petit peu plus haute que le noir. Après, d'un point de vue fini, ils sont tous les deux classés comme ayant un fini mat. Ce n'est pas du très très mat. Pour moi, le Bobbi Brown l'est un petit peu plus. Donc, je classifierais ça plutôt en semi-mat, en tout cas sur une peau grasse. Par contre, très joli. Moi, j'aime beaucoup justement ce rendu plutôt semi-mat. Alors, le rouge, le red cushion, je l'adore aussi, mais il est plus lumineux. Il n'est pas trop lumineux, il n'est pas glowy, mais il a un fini plutôt naturel lumineux. Donc, ici, on a un fini plutôt mat, naturel, on va dire ça comme ça. Là, le gros point fort de ces trois fonds de teint, j'ai envie de vous dire, le rouge et ces deux-ci, c'est la tenue. C'est... ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Je ne sais pas quelle est la magie là-dedans, mais même si vous produisez du sébum, même si votre sébum vient se mélanger au fond de teint, en général, ça fait bouger. Ça ne bouge pas. Vous pouvez retoucher, ça reste en place. C'est épatant. Vraiment, d'un point de vue tenu, c'est épatant. Ils sont tous les deux très très beaux sur la peau. Je trouve qu'ils ont une couvrance qui est plus ou moins... Voilà. Celui-ci, il est censé l'être plus. Je trouve que la différence n'est pas énorme. Je trouve qu'ils sont assez semblables. Clairement, il ne faut pas acheter les deux. Un des deux seul suffit. Voilà. Tenue impeccable. Ils sont très très beaux. Je pense que... Je ne sais pas encore si j'embarque ça ou le Urban Decay ou le Too Faced en vacances. Mais pour vous dire que c'est des options ultra confiance. Et en plus, facile à emporter. Si vous voulez faire des retouches dans la journée, c'est hyper facile. Vous pouvez l'appliquer soit avec la petite éponge qui vient à l'intérieur, soit avec votre Beauty Blender, soit avec un pinceau. Comme vous voulez, c'est très très beau. Alors, pas de bronzer dans les tops de ce mois-ci. Par contre, des blushs. Et des blushs que je trouve trop trop jolis. C'est très réussi. Chez Cosas, les Blush Is Life. J'ai deux teintes. Je vous avais montré les deux teintes que j'ai. Celle-ci, Euphoria, sort un petit peu de ce que j'achète en général comme teinte. C'est un rose un peu mauve. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, il est vraiment froid. Il a un petit côté un peu plus mauve. Il va être top pour l'automne. J'ai aussi pris Blist. Et Blist, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pêche. Et en fait, c'est plutôt un rose corail. Je pars bientôt en vacances. J'aurai l'occasion de les swatcher. Je pense que je vais me racheter une teinte plus pêche, justement, si je trouve mon bonheur. Parce que je les trouve super beaux. Ils sont très très fins. Vraiment, les bronzers cuits en général, je trouve que j'aime beaucoup ces textures. Parce que je les trouve très très fines. Il y a un petit côté légèrement lissant sur le grain de peau. Et ils sont lumineux. Mais alors, ils sont pile poil. Si je les compare aux blushs cuits de chez Kiko. Kiko nous fait très souvent des blushs cuits. Je les trouve souvent trop lumineux. J'ai quand même de la texture de peau. Puis surtout, j'ai une peau grasse. Donc, je ne cherche pas le trop lumineux. J'aime bien avoir un petit coup de peau en bonne santé. Mais pas too much, quoi. Et ici, c'est juste bien. L'une d'entre vous m'a dit qu'on les comparait à ceux de chez Hourglass. Alors, je n'ai pas de blush individuel de chez Hourglass. Donc, je n'ai pas su les comparer. Mais c'est vrai que de visu, je veux bien croire. Et voilà, je serais curieuse de comparer les deux côte à côte. Le prix est différent. Ce n'est pas Hourglass. C'est très très bon. Ça, pour moi, c'est un blush à tester. Si vous aimez les rendus lumineux. Mais pas trop. Pas highlighter. Ce n'est pas le blush highlighter. C'est le blush légèrement lumineux. Canon. Dernière chose dans les tops de ce mois. C'est un produit dont je ne vous ai pas parlé en vidéo. Là non plus. Et de nouveau, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire. Donc, dans le doute, je vous en parle aujourd'hui. J'ai acheté une huile à lèvres de chez Guizou. On les voit beaucoup passer. C'est vraiment le truc un peu trendy. Je suis allée à Lille. Donc, j'ai pu aller chez Sephora. C'est la seule chose que j'ai achetée. Croyez-moi. Et j'aime beaucoup. C'est très très chouette. Donc, à la base, elle existait en version non teintée. Je pense. Version classique de base. Packaging jaune. Et il vient un petit peu d'étendre les teintes. Et il y a celle-ci qui est rose pailletée. On voit bien les petites paillettes. Sans être trop. Ce n'est pas métallisé. Mais on voit bien les petites paillettes. Elle est très très chouette cette huile. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Elle est très lumineuse. Vous avez vraiment cet effet gloss sans que ce soit collant. Vous avez cet effet bien lumineux de par les paillettes. Le rose ne se voit pratiquement pas. Vous n'allez pas avoir ce rendu rose sur les lèvres. Mais vraiment, vous allez avoir ce côté lumineux, légèrement pailleté. Que ce soit tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres. C'est canon. C'est bien hydratant. C'est englobant. Ça a vraiment ce confort sans être collant comme un gloss. Je ne peux pas vous dire que ça tient. C'est un truc que vous le remettez tout le temps. Et l'applicateur est très sympa parce qu'il est très fin. Donc ça, c'est vraiment top. Dernière chose. Et ça, moi, c'est un argument de vente. Elle sent la pastèque. J'adore les odeurs de pastèque. Que ce soit les odeurs un peu chimiques ou pas. J'adore. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci à cause de l'odeur pastèque. Et moi, c'est un régal. J'adore. Elle est dans mon sac tout le temps maintenant. Elle a un petit peu... J'avais tout le temps les huiles à lèvres vives dans mon sac à main. Elle les a un petit peu détrônées. Elle est canon. Donc ça, j'avais vraiment envie de vous en parler. Parce que je vous dis, je ne sais pas si je saurais la mettre en vidéo. On va passer à deux produits que je ne sais pas si je dois vous dire flop ou blop. Deux produits qui m'ont finalement, en tout cas, pas transcendé. D'abord, la nouvelle poudre de chez Rare Beauty qui s'appelle, je ne sais plus comment, poudre de finition. Mais je ne sais plus son nom. Ce n'est pas grave. Donc, c'est une poudre de finition qui se présente comme ceci. Il y a plusieurs teintes. J'ai la teinte la plus claire, la teinte porcelaine. Attention, il me semble que les autres teintes sont assez foncées. Le packaging est très joli et je trouve le format très sympa pour mettre dans son sac. Maintenant, autant elle est assez fine sous le doigt quand vous la swatchez, autant, moi, quand vous l'appliquez, c'est très beau. Alors, tout ce qu'on a pu voir comme TikTok et comme réel, vous aviez l'impression qu'elle floutait, mais un truc de fou, un effet Photoshop. Enfin, ça avait l'air démentiel. C'est pour ça que j'ai craqué tout de suite. Oui, elle floute, mais pas beaucoup plus que la Huda Beauty, voire pas du tout, ou que d'autres. Donc, oui, elle a un très joli rendu sur la peau, mais voilà, on a déjà vu des aussi beaux rendus sur la peau. Ensuite, elle matifie sur l'instant. Elle a un joli rendu matifiant sur l'instant. Attention, elle apporte un petit peu de couvrance. C'est vraiment une poudre qui apporte un petit peu de couvrance. Elle n'est pas complètement imperceptible. Par contre, moi, c'est sur la durée dans la journée que je ne la trouve pas incroyable. À chaque fois que je l'ai porté, en fin de journée, là où mon sébum ressortait assez fort, c'est-à-dire sur ma zone T, ici, c'est vraiment en général très très fort, eh bien, le fond de teint et toutes les matières en dessous avaient fait un effet un peu kéki, comme on dit, avaient vraiment fait des effets de matière, des amas de matière. Ce n'était pas très joli. Et voilà, donc ça, je ne trouve pas ça incroyable. Et si vous avez une peau grasse et que vous cherchez une poudre matifiante, non, elle n'est pas... Oui, elle est matifiante sur l'instant, mais sur la durée dans la journée, ce n'est pas elle qui va vous garder la plus mat. Donc, voilà, je suis pas... Je trouve que toute la hype autour ne vaut pas le coup, ne vaut pas le déplacement. Ce n'est pas justifié, en tout cas pour moi. Donc, voilà, je la mettrai sûrement dans mon sac à main pour faire des retouches parce qu'en retouches, je la trouve jolie. Attention, vous allez dire que je suis chiante, mais en retouches, fin de journée. Parce que si vous êtes comme moi et que vous retouchez plusieurs fois sur la journée, à force, vous allez rajouter de la matière et vous allez avoir encore plus cet effet kéki. Par contre, si vous retouchez une fois en fin de journée, je ne sais pas, moi, après le boulot, avant d'aller boire un verre ou j'en sais rien, là, oui, ça peut le faire. Mais plusieurs retouches sur la journée, non. Donc, vraiment à voir comment vous allez l'utiliser. Voilà. Et l'autre produit, je pense que je ne vais pas faire l'unanimité, mais je suis toujours un peu dubitatif sur ce nouveau bronzer de chez Lancôme. Je ne sais plus, le Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 03 Light Medium. Je suis assez dubitative. Quand je l'ai reçu, j'ai mis longtemps à vous le mettre en vidéo parce que les premières fois où je l'ai utilisé, je trouvais qu'il faisait des tâches. Puis, je l'ai utilisé avec vous en vidéo, ça s'est plus ou moins bien passé, même si je trouve qu'au montage, j'ai quand même vu des endroits où je trouvais que c'était un petit peu pas bien fondu. Je l'ai retesté encore une fois après. Après, ce n'est pas pour moi le bronzer qui se fond le mieux. Je trouve que parfois, il a tendance à faire un petit peu des tâches et à ne pas bien se diffuser. Donc, voilà. Il a une très belle texture, très fine et fondante. Mais ce n'est pas à 100%. J'ai beaucoup d'autres bronzers dans lesquels je me retourne par facilité parce que je sais qu'avec eux, ça va bien se passer direct. Qu'avec lui, je suis un peu sur la réserve. Donc, voilà. Pas d'autres flops aujourd'hui. On est déjà au bout de cette vidéo récapitulative de ce mois d'août. Partagez-moi dans les commentaires. Donc, dites-moi parmi tous les produits que je vous ai montrés, s'il y en a que vous avez testé. Est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et puis, j'aime toujours bien aussi que vous me partagez vos pépites du mois, vos belles découvertes du mois parce que parfois, ça me guide pour aller faire mes achats. Donc, partagez-moi tout ça ici en bas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour parler make-up tous les mercredis et tous les dimanches à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501